Bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième type de problème qu'on peut résoudre avec les graphes, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui au niveau de la notion de la chaîne la plus courte. Donc, exemple classique qu'on peut résoudre avec les graphes ici, quand on veut se rendre d'un sommet à un autre par la chaîne la plus courte. C'est le contexte dans lequel on va appliquer un algorithme que je vais te montrer aujourd'hui. Par exemple, si tu demandes, par exemple, à Google Maps de te demander le chemin entre la maison et un restaurant particulier dans le Vieux-Québec, par exemple, par définition, Google Maps va te sortir la chaîne la plus courte de la maison au restaurant. Tu vas avoir le choix entre la chaîne la plus courte au niveau du temps que ça va prendre, dépendamment du trafic, ou tu peux choisir avec Google Maps la chaîne la plus courte entre la maison et le restaurant au niveau du nombre de kilomètres parcourus. Donc, c'est un exemple classique ici qu'on peut résoudre avec les graphes. Et puis, c'est l'algorithme de Dick Strach qui va nous permettre d'y arriver, qui est un algorithme qui peut faire peur dès le départ, mais qui est vraiment infaillible et hyper efficace. Donc, c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui pour résoudre ce genre de problème-là qu'on pourrait nous soumettre. Alors, dans quel type de graphe aussi particulier on va appliquer l'algorithme de Dick Strach? Le graphe va être valué, assurément, parce que si on veut trouver la chaîne la plus courte, ça prend un poids sur nos arrêtes ou nos arcs. Donc, notre graphe va être valué et il sera non orienté aussi. Donc, dans un graphe valué et non orienté, la chaîne la plus courte entre deux sommets parmi les chaînes qui les relient est celle qui a le plus petit poids. Donc, par définition, quand on va nous soumettre ce genre de problème-là, on va vouloir toujours y aller au plus sacrant. On va toujours vouloir partir d'un sommet, aller à un autre et vraiment y aller le plus rapidement possible. Donc, l'algorithme de Dick Strach, oui, va nous permettre de résoudre ce genre de problème-là. Je vais t'expliquer comment elle va fonctionner. Il y a certains élèves qui, quand je présente cet algorithme-là, la comprend assez rapidement et puis procède. Puis, il y en a d'autres que ça va être très difficile. Donc, ne t'inquiète pas. Si jamais tu as besoin d'explications supplémentaires, je pourrais bien évidemment t'en fournir. Puis, je ferai un deuxième exemple aussi dans une autre capsule pour t'aider à comprendre l'algorithme plus facilement. D'accord? Tu as, je te le rappelle, la procédure. Donc, comment fonctionne l'algorithme? Tu l'as ici en bas de la page. Je t'invite à y référer. OK, moi, je vais te l'expliquer ici dans le vidéo. Mais je t'invite à y référer si jamais tu as des interrogations dans les exercices que tu vas avoir à faire dans les prochaines minutes après le vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un problème particulier, vraiment en contexte, qui va nous permettre d'appliquer l'algorithme de Dijkstra, qui est ici, qui est le quartier d'Alain. Donc, si jamais tu n'as pas ici le graphe qui est déjà dessiné en gros, prends le temps de faire pause sur le vidéo ici, puis de prendre le temps de le recopier, parce qu'on va partir bien évidemment de ce graphe-là pour résoudre notre problème. Alors, voici le contexte qu'on a ici. On a un graphe qui représente le quartier où Alain habite. OK, donc on a l'école, on a la maison de Françoise, la gare, le dépanneur, etc. OK, donc qu'est-ce qu'on a dans ce problème-là? On a les sommets qui sont les endroits qu'Alain visite souvent. Les arrêtes représentent quoi? C'est le temps en minutes que prend Alain pour parcourir à vélo la distance entre deux de ses endroits. Par exemple, s'il part de l'école vers la boulangerie, ça lui prend quatre minutes en vélo pour partir de l'école vers la boulangerie. Par exemple, s'il va du dépanneur à la boulangerie, ça va lui prendre six minutes pour le faire en vélo. OK, donc le poids sur les arrêtes représente le temps en minutes. Question. Alain doit se rendre chez Claude après l'école. Donc, il veut se rendre chez Claude après l'école. Quel sera son itinéraire? Donc, par où passera-t-il? Et combien de minutes cela prendra-t-il? En considérant qu'il désire bien évidemment faire le plus vite possible. Il ne s'amuse pas à prendre des détours pour le plaisir en fin de journée. Donc, deux questions ici. On va aller identifier qu'est-ce qu'il y en est. OK, donc ici, Alain doit se rendre chez Claude après l'école. Donc, il part de l'école et il veut s'en aller chez Claude par une chaîne en particulier dans ce graphe-là. La question, c'est par où il va passer? Donc, quel sera son itinéraire? Et combien de minutes ça va lui prendre? En considérant bien évidemment qu'on veut y aller au plus sacrant de l'école à chez Claude. Bon, pour répondre à cette question-là, peut-être que, bon, tu ne connais pas la loi, l'algorithme a dit que je serais encore. Donc, probablement que ton réflexe premier, ça serait de faire, bon, bien, je pars de l'école, je veux m'en aller chez Claude. Donc, par où je peux passer? Bien, je peux passer par la boulangerie, puis la merdalin, et voilà. Combien ça me prend de temps? Quatre plus deux plus trois, ça fait sept, neuf. Neuf minutes en vélo. Il pourrait aussi, Alain, dire, bien, je pars de l'école, je passe par la maison de Françoise, le dépanneur, directement chez Claude. Donc, je fais trois plus cinq, huit plus quatre, douze minutes. OK? Et là, continuez comme ça en analysant le graphe, puis en regardant toutes les chaînes possibles de l'école à chez Claude. Et après ça, de prendre la plus courte, qui a le poids le moins élevé, parce qu'ici, l'objectif, c'est d'y aller vraiment le plus rapidement possible de l'école à la maison de Claude. Le problème ici, c'est que si tu énumères toutes les chaînes possibles de l'école à la maison chez Claude, il est fort possible que tu en oublies quelques-unes au passage. Donc, tu ne vois pas l'entièreté des chaînes possibles. Et si tu ne vois pas l'entièreté des chaînes possibles ici, pour passer de l'école à la maison chez Claude, bien, tu as le danger de ne pas tomber sur la réponse. Ici, on se rappelle qu'on cherche la chaîne la plus courte. Donc, la stratégie pour s'assurer d'aller clairement aller chercher la chaîne la plus courte, c'est d'utiliser l'algorithme de Dijkstra que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, mécaniquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, je remarque que je veux aller de l'école à chez Claude le plus rapidement possible, donc je cherche la chaîne la plus courte. Donc, je vais appliquer Dijkstra. Ce qu'on fait au niveau de l'organisation, c'est que dans un premier temps, je vais me faire un grand tableau et je vais aller dans un premier temps me faire des colonnes, une colonne pour chaque sommet. Idéalement, on place les sommets en ordre alphabétique de gauche vers la droite. Donc, on y va vraiment de manière logique. Donc, qu'est-ce que j'ai comme sommet? J'ai le A, qui est la maison d'Alain, B, boulangerie, tu as le C, maison chez Claude, et donc tu as A, B, C, D, E, F, G. Donc, tu vas te faire un grand tableau avec chacun des sommets comme ça identifiés. Laisse-toi un peu d'espace. Tous tes sommets doivent rentrer dans ton tableau au niveau de la largeur de ta feuille. Donc, E, F et G. Et garde-toi une dernière colonne à droite qu'on va appeler à partir de. Ou, si tu aimes mieux, d'où tu proviens, la provenance. Je t'invite à prendre le temps de te faire vraiment des colonnes, OK, vraiment pour t'organiser, pour te comprendre. Et prendre le temps de te faire aussi quelques lignes, parce qu'on va éventuellement remplir le tableau en question. Tu peux t'en faire quelques-unes, puis après ça, tu iras t'en ajouter au besoin, d'accord? Donc, c'est au niveau mécanique, là, c'est la première étape pour appliquer l'algorithme. Donc, tu mets tes sommets en ordre alphabétique, tu te fais une colonne pour chacun des sommets. Prends le temps de faire ton tableau au niveau de la largeur pour que ça rentre. Et tu te gardes toujours une dernière colonne qui s'appelle à partir de, ou que tu peux appeler provenance. Maintenant, ce qu'on va faire aussi en haut du tableau, c'est qu'on va aller écrire d'où on part et où on veut s'en aller. Ça va nous aider à nous retrouver. Donc, ici, dans le contexte, on part de l'école. Donc, Alain part de l'école et il s'en va chez Claude. Donc, il part de l'école E. Donc, ici, c'est mon départ. Et il veut s'en aller chez Claude. Claude, c'est l'arrivée. Donc, on va aller écrire en haut du tableau vis-à-vis le sommet qui correspond à ton départ et ton arrivée. On va aller écrire respectivement, départ et arrivée, juste pour qu'on se retrouve. Donc là, je vais te montrer comment l'algorithme fonctionne au niveau de la technique. Et bien évidemment, après ça, je reviendrai avec toi sur l'efficacité de la technique et l'avantage qu'elle a. OK, mais fais-moi confiance. On va aller voir ici au niveau technico, le niveau technique, comment qu'elle fonctionne. Après ça, t'inquiète, je t'expliquerai pourquoi. On fait tout ça, puis à quoi elle sert et pourquoi elle est si efficace, cette méthode-là. Alors, une fois que c'est fait, donc tu dois avoir ton tableau devant toi et bien évidemment le graphe avec lequel on va travailler. Cette technique-là, il faut y faire confiance. Et au bout du compte, quand on va avoir terminé, ce tableau-là, cette technique-là, va nous donner la chaîne la plus courte de l'école jusqu'à chez Claude. Et c'est garanti. Donc, on a identifié notre colonne départ, notre colonne arrivée. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que vis-à-vis la colonne départ, on va écrire zéro ici. OK, le poids de zéro, parce que je ne suis pas encore partie. OK, donc je n'ai pas fait encore de minutes en vélo. Donc, zéro minute. On va aller se mettre des petites lignes quand on n'a pas de réponse. Tu pourrais ne rien mettre. OK, dans les cases où il n'y a rien à indiquer, tu pourrais ne rien indiquer ou te mettre des petites lignes comme je viens de le faire. Et quand on va avoir utilisé une colonne, j'y reviens au niveau de l'utilisation, qu'est-ce qu'on en dit de ça? On va la barrer la colonne en question. OK, donc ici, bien, je pars de ma colonne départ, mais clairement, je n'y retournerai pas. Je ne repasserai pas par l'école si je pars de l'école. Parce que clairement, si je reviens à l'école pour une deuxième fois pour aller chez Claude, je ne vais clairement pas avec la chaîne la plus courte ici, parce que je veux y aller au plus sacrant. Donc, je vais enlever la colonne départ. Et là, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on part de l'école. Donc, c'est quoi ma provenance? Je pars de où? Je pars de l'école. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de E et on va aller voir dans le graphe, à partir de l'école, à partir de E, où je peux m'en aller pour commencer ma chaîne. Alors, je pars de l'école. Où je peux m'en aller? Je peux aller vers la boulangerie pour 4 minutes. Donc, je peux partir de E à B pour un poids de 4 minutes. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la colonne B, ici. Je proviens de E. Quand je pars de l'école, je peux aller à la boulangerie pour 4 minutes. Donc, on va aller mettre un 4 ici. Et je vais aller indiquer un E à côté. Je m'explique. OK. Ici, je vais aller te mettre une petite étoile, puis je vais aller t'expliquer la patente. Je vais aller te la mettre ici. Donc, qu'est-ce que j'entends ici par là? Par exemple, si j'écris 4 E, c'est quoi ça? Le 4, ça va être le poids. Donc, combien je vais avoir parcouru jusqu'à maintenant dans ma chaîne. Et le E, ça va être ma provenance. Ça va être de où j'arrive. C'est comme ça qu'on va l'écrire dans notre tableau. Question de se comprendre. Donc, je suis partie de E. Je peux passer à la boulangerie B pour un poids de 4 minutes. Et j'arrive de E. C'est ce que ma colonne précédente me dit. « Je peux aller où aussi? » Alors, je pars de l'école, je peux aller à B. Ou je peux aller aussi, je peux aller à F, la maison de Françoise, pour un poids de 3 minutes. Donc, vis-à-vis F pour Françoise, vis-à-vis la colonne F ici pour Françoise, je peux, en partant de E, aller à F pour un poids de 3 minutes en vélo. Et je proviens de E. Donc, j'écris ici 3E. Est-ce que je peux aller ailleurs en partant de l'école? Ben non. Alors, l'école, je peux aller à B, je peux aller à F. Je ne peux pas aller ailleurs. Donc, ma ligne, oui, je viens, est terminée. Je vais aller mettre des petits tirets dans les cases que je n'ai pas utilisées ou je n'écris rien. Et là, ce que l'algorithme te dit, c'est, ben Julie, tu veux partir de l'école, tu veux t'en aller chez Claude le plus rapidement possible. Donc, choisis dans ta ligne le poids le plus petit, bien évidemment. Donc, c'est quoi le poids le plus petit ici? Est-ce que c'est 4 ou c'est 3? Ben, c'est clairement 3. Donc, je vais le choisir, ce poids-là, parce que c'est le plus petit, c'était dans ma question. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à ce moment-là, ce que l'algorithme me dit jusqu'à maintenant, c'est Julie. Tu es partie de E. Mais si tu veux y aller au plus sacrant chez Claude, pour le moment, tu dois passer par F, parce que ça me prend 3 minutes, comparativement à 4 minutes si je passe à la boulangerie. Donc, c'est ce que l'algorithme te dit. Donc, je vais passer par F. Donc ici, je vais repartir de F après ça, qui est dans ma colonne, saisie, encadrée. Et une fois que tu as encadré la colonne, tu annules la colonne. Je ne repasserai plus là. Ça va? Fait que tu comprendras bien qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va s'annuler des colonnes. Donc, j'ai déterminé, je recommence, je partais de E. À partir de E, j'ai pu passer à F et à B. J'écris le poids que ça prend et d'où j'arrive. D'où j'arrive, c'est ce qui est écrit à ma ligne précédente. Je choisis le poids le plus petit, parce que je veux faire la chaîne la plus courte. C'est celui-là. Je l'encadre, je le souligne avec un marqueur. Et ça, ce que ça m'indique, c'est que je ne repasserai plus par F et je vais repartir de F pour ma ligne suivante. Je refais le même principe, mais en partant de F cette fois-ci. Alors, si je pars de F, la maison de Françoise, où je peux aller de la maison de Françoise? Bien, la seule place où je peux aller de la maison de Françoise, c'est au dépanneur. Je ne retournerai pas à l'école, je vais me rallonger. La seule place que je peux aller de la maison de Françoise, c'est au dépanneur pour 5. Donc, dans ma colonne D pour dépanneur, là, attention ici, c'est un poids de 5. Là, je n'écrirai pas 5 ici, parce que l'algorithme te dit où tu es rendu au niveau de ton poids. Mais je suis rendu à combien? Pour passer de F à D, ça me prend 5 minutes. Mais j'ai déjà fait 3 minutes du début. Donc, 5 plus 3, 8. Et j'arrive de F. La provenance, tu l'as au bout de ta ligne précédente. T'inquiète, je te remets ici une autre étoile. Je te réexplique ça, parce que c'est souvent tous ces éléments-là qui accrochent. Donc, le 8, il vient de où, ici? Il vient du 5, qui est l'arrête d'où tu pars, où tu passes, plus le 3. Le 3, c'est quoi? C'est le poids choisi à la ligne précédente. Et ça, c'est le poids de l'arrête. Ne t'inquiète pas, si ce n'est pas clair encore, donne-moi la chance d'aller plus loin. Je le disais tantôt, cet algorithme-là, souvent, la machine va bien dès le départ pour certains. Il y en a déjà peut-être qui savent quoi faire aux lignes suivantes. Il y en a d'autres que ça accroche encore beaucoup, que vous ne comprenez pas trop où je m'en vais. C'est normal. OK, ne t'inquiète pas. Alors, je répète. Je partais de F. Je me suis questionné, si je pars de F, où je peux m'en aller? La seule place dans mon graphe où je peux m'en aller, c'est D. Pour un poids de 5. OK, 5 minutes. Mais, on te dit d'additionner le poids choisi à la ligne précédente. Parce que moi, au bout de l'algorithme, je veux savoir le poids final de ma chaîne. Donc, pour aller déterminer ici le poids dès la ligne 2, 3 en fait, de mon algorithme, qu'est-ce que je fais pour avoir le poids total, final de ma chaîne? Je prends le poids de la raie de choisi. Donc, de F à D, c'est un poids de 5. Et j'additionne le poids de la ligne précédente. 5 plus 3, 8. Et j'arrive de F. Dans le graphe en haut, je ne peux pas aller nulle part. Par contre, ici, attention, une autre subtilité. Quand tu n'as pas utilisé un poids à la ligne précédente, tu descends cette information-là, la ligne suivante. Donc, ici, il y a un 4E à descendre. Rien, rien, rien. L'algorithme te dit, à chaque ligne, une fois que tu as terminé ta technique, prends le poids le moins élevé. Donc, ici, qu'est-ce qui est le moins élevé entre 4 et 8? Bien, c'est 4. Donc, je le sélectionne, je vais l'encadrer. Et je ne repasserai pas, donc, à la boulangerie. Donc, une fois que le poids est sélectionné, je barre ma colonne. Et donc, ici, j'ai sélectionné ici que je passe à la boulangerie. Donc, au bout de ma ligne, je vais partir maintenant de la boulangerie B. Je continue, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Alors, je pars de la boulangerie, où je peux m'en aller de la boulangerie. Là, je peux m'en aller à différents endroits. On va aller voir ça. Donc, de la boulangerie, où je peux m'en aller? Je ne retournerai pas à l'école. C'est mon objectif, c'est de partir de là. Je vais automatiquement me relanger. Où je peux aller de la boulangerie? Je peux aller à la maison d'Alain pour un poids de 2. Donc, je peux aller de B à A pour un poids de 2. Donc, je peux aller de B à A pour un poids de 2. Mais, j'ai déjà parcouru 4. Donc, 2 plus 4, 6. Et j'arrive de B. Ma provenance est toujours au bout de ma colonne précédente. Le 6 sort d'où? C'est que de B à A, c'est un poids de 2. Mais, tu additionnes ce que tu as sélectionné à la ligne d'avant. 2 plus 4, 6. Après ça, de B, est-ce que je peux aller à C? Donc, de B à C, est-ce que je peux y aller? Allons voir. Donc, de B à C, oui, je peux y aller. Donc, de B à C, un poids de 1. Donc, de B à C, j'ai un poids de 1. Mais, j'ai déjà avancé de 4. Un plus 4, 5. Et j'arrive de B. Est-ce que je peux aller de B à D? Je passe mes colonnes en revue. De B à D. Est-ce que je peux y aller? B à D, oui, je peux aller au dépanneur pour un poids de 6. Pour un poids de 6, mais j'ai déjà avancé de 4. Donc, 6 plus 4, 10. Et j'arrive de B. Attention ici. On a dit que quand on n'a pas utilisé une valeur à la ligne précédente, je la descends. Je ne peux pas passer de B à E, colonne barrée. De B à F, non plus colonne barrée. De B à G, est-ce que je peux y aller? Donc, de B à G, oui, pour un poids de 9. Donc, j'avance en vélo de 9 minutes, mais j'ai déjà avancé 4. 9 plus 4, 13. Et je proviens de B. L'algorithme te dit, quand tu as fini ta ligne, on veut la chaîne la plus courte, prends le poids le plus petit. 6, 5, 10, 8, 13. Lequel est le plus petit? C'est 5. Tu sélectionnes, barres ta colonne. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Ton algorithme est terminé. On va se l'écrire, après je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va se l'écrire ici en bas de la colonne. L'algorithme ici, elle est terminée. Pourquoi on a terminé notre boulot? Au niveau de notre algorithme. Parce que j'ai sélectionné un poids dans ma colonne « Arriver ». C'est pour ça que j'arrête. On va se l'écrire pour nous aider. J'arrête car j'ai sélectionné un poids dans ma colonne « Arriver ». Donc, on te posait peut-être la question au fur et à mesure qu'on avançait. On arrête quand cette affaire-là? On arrête quand j'ai sélectionné le poids dans ma colonne « Arriver ». La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ça c'est fait, puis qu'on a sélectionné le poids dans la colonne « Arriver », j'arrête et je vais avoir ma réponse dans mon tableau de caché. On se rappelle la question, parce qu'on ne s'en rappelle peut-être plus. La question, c'était « Je veux passer de chez Claude à l'école. Quel sera son itinéraire? » J'y reviens. Et combien de minutes ça va lui prendre? Bien, le nombre de minutes que ça va lui prendre, tu l'as dans ta colonne « Arriver ». Tu as sélectionné ici 5, donc je t'annonce qu'au plus sacrant, de l'école à la maison de chez Claude, c'est 5 minutes en vélo que ça va lui prendre au plus rapide. Donc, au niveau de ton temps, donc le poids de la chaîne la plus courte, tu l'as ici dans ton élément « Sélectionner » dans ta colonne « Arriver ». Donc, on va aller juste s'écrire ça. Pour le moment, on va commencer par ça. Donc, Alain prendra 5 minutes pour passer de l'école. Donc, Alain prendra 5 minutes pour passer de l'école à chez Claude en vélo. Donc, déjà une partie de réponse qu'on ne cherche pas trop parce qu'on l'a directement dans le tableau au niveau du poids de la chaîne la plus courte. Maintenant, pour ce qui est de la chaîne, c'est-à-dire par où il va passer Claude pour prendre 5 minutes? Hein? Par où il passe? Donc, tu n'as pas à faire « Bon, ok, c'est 5 minutes, donc je vais aller voir dans mon graphe là, puis là je vais essayer. Je passe-tu par là, par là, ah non, ça ne fait pas 5. Je passe-tu par là, par là, par là, ah non, ça ne fait pas 5. Ok, tu n'as pas à te taper ça. Dans le tableau, la chaîne, elle est cachée à l'intérieur du tableau. Je m'explique. Je te le montre, ça se peut que ça accroche. Je vais te le remontrer une deuxième fois. Dans le tableau, pour retrouver la chaîne, on doit la lire à l'envers. Je m'explique. La chaîne, son objectif final, c'est d'aller chez Claude. Ok, fait que la fin, c'est pas mal chez Claude. Et là, on va reculer pour écrire la chaîne, on va reculer dans le tableau pour écrire notre chaîne. Donc, au final, c'est Claude. Ok. Alors, le final, chez Claude, on est ici. Ok. Ce qu'il y a dans ton encadré, dans ta colonne arrivée, c'est ta provenance. Donc, de chez Claude, je suis passé où? Avant, je suis passé à B. Parce que c'est ce que j'ai encadré. Donc, de chez Claude, avant, je suis passé à B. Donc, de chez Claude, la provenance où j'ai encadré, je suis provenue de B. De B, j'arrive de E. Donc, de B, j'arrive de E. Et voici ta chaîne, parce que je partais de l'école. Donc, comment relire la chaîne à l'envers pour la retrouver? Tu vas dans ta colonne arrivée, tu regardes la provenance. Ok. Donc, ce qui est encadré, où tu as terminé. Alors, j'arrive, je suis arrivé chez Claude. Je proviens de B. Et là, tu reviens dans cette colonne-là. Donc, C, je viens de B. B, je reviens de E. Puis là, j'arrête parce que E, c'est mon départ. Donc, j'ai terminé de relire ma chaîne à l'envers. J'ai répondu à ma question. Par quel sera son itinéraire? Donc, Claude va passer de l'école à la boulangerie à chez Claude. Alain, pardon, va passer de l'école à la boulangerie à chez Claude pour une durée de cinq minutes en vélo. Et ça, c'est garanti que c'est la chaîne la plus courte. Cet algorithme-là est la façon la plus efficace ici de répondre à la question plutôt que d'aller tenter d'aller énumérer toutes les chaînes possibles. Parce que je le répète, le danger, c'est que tu vas en oublier plusieurs au passage. Et si tu en oublies plusieurs au passage, tu risques de ne pas tomber sur la plus courte. Et en compétence 2, on te demande d'éterminer la chaîne la plus courte. Quand tu fais un problème, en fait, on te demande d'y aller le plus efficacement possible, d'avoir une méthode efficiente. Ça, c'est une méthode efficiente. Et la bonne nouvelle, ici, l'exemple, il est simple, parce qu'ici, le graphe est simple, mais tu vas voir tantôt, je vais te montrer un graphe qui est plus complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu as déterminé ton point de départ E, tu pourrais, dans le tableau, aller déterminer la chaîne la plus courte de E à n'importe quel sommet. Par exemple, si tu voulais aller de E à B, tu pourrais lire le tableau, arrêter ici à B, remonter et tu aurais la chaîne la plus courte de E à B. Tu aurais la chaîne la plus courte de E à F. OK, etc., etc. Donc, à partir du moment où tu détermines ton point de départ, l'algorithme te donne la chaîne la plus courte de ton point de départ à n'importe quel sommet. Nous, comme on voulait arrêter assez, on a arrêté assez. OK, mais l'algorithme, entre autres, c'est ce qu'elle te permet de faire. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'elle est si efficace. OK. Je vais te montrer, ici, tu vas avoir des problèmes de fourmis. Regarde, là, le graph se complexifie, là. Donc, si tu veux faire la chaîne la plus courte de B à J, donc B, on est ici, J, c'est ici, je t'annonce que si tu veux aller énumérer toutes les chaînes possibles là-dedans et trouver la plus courte, bonne chance. Tu risques d'en oublier au passage. Et si tu en oublies au passage, tu n'as pas de méthode efficace, méthode de travail efficace, parce que tu risques d'en oublier au passage et donc, possiblement, de ne pas trouver la plus courte qui va être la question toujours ici. OK. Donc, l'algorithme n'est pas évident à comprendre. OK. Il y en a, je le répète, ils vont l'avoir compris, là, puis ils vont être corrects. Il y en a d'autres, là, que ça va être difficile. Alors, je t'invite à garder ce modèle-là vraiment, vraiment, là, vraiment le garder puis faire attention puis t'y référer aux besoins parce que ça va être ton modèle pour aller t'aider. Avec les notes que j'ai ajoutées, les petites étoiles, là, ça va t'aider. Dans la prochaine capsule, je vais commencer un autre exemple, je vais commencer un autre algorithme de Dijkstra puis je vais être invité à terminer l'algorithme pour te rappeler, là, je vais prendre le temps de te rappeler les étapes par lesquelles tu dois parcourir pour déterminer la chaîne la plus courte. Alors, voilà. Bonne chance pour tout ça et amuse-toi bien, bien évidemment.